Yes! Le 24 juin, c'est un jour de fête au Québec. Si vous comptez émigrer, il est important de suivre cette vidéo. Si vous avez l'habitude de regarder cette chaîne, vous avez dû constater qu'aujourd'hui, nous fêtons la fête nationale du Québec. C'est le 24 juin et donc nous fêtons la Saint-Jean-Baptiste. Et donc, pour ceux qui ont l'habitude de regarder cette chaîne, il y a un an, jour pour jour, je tournais cette vidéo. Yeah! Mais vous avez pu constater le décor, le 24 juin, lundi prochain, c'est férié à Québec. Et ça, on aime les fériés. Donc, pour ceux qui ne savent pas, encore appelé communément Saint-Jean-Baptiste. Lundi le 24 juin, c'est la fête nationale du Québec, dans la province de Québec. Et donc, c'est férié chômé sur tout le territoire. Pas au Canada, au Québec. Qui n'aime pas les fériés? Yeah! Yes! On aime les fériés. Et non, on ne va pas vous parler de comment réduire ses dépenses au Québec. Il s'agira de juste vous donner rapidement l'origine de cette fête et pourquoi, en tant qu'immigrant, il est important de connaître toutes les fêtes du Canada. Bien sûr, vous allez probablement immigrer dans l'une des provinces. Comprenez qu'on a 10 provinces au Canada et 3 territoires. Il est toujours important de connaître les jours de fête, les jours fériés chômés. Cela pourra probablement vous permettre de vous organiser. Mais surtout aussi, si vous travaillez, il faut savoir que cela compte tant d'eau. Donc, on dit que durant les jours fériés, il y a beaucoup de personnes qui s'amassent de l'argent. Alors, il est important donc de connaître ces différents jours. Rapidement, comme ça, il faut savoir qu'il y a des fêtes qui se retrouvent dans les 10 provinces, les 3 territoires. À savoir, on a le jour de l'an, on a la fête de Noël, on a la fête du travail, on a la fête du Canada, on a l'action de grâce et puis, on a le vendredi 5. Voilà, on a des fêtes qui se retrouvent dans la plupart des 10 provinces et 3 territoires. Sinon, entre-temps, je vous partagerai un tableau récapitulatif qui vous montre les différents fêtes que vous pourrez retrouver chaque année dans les 10 provinces et dans les 3 territoires, pour ceux qui vont probablement immigrer dans les prochains jours. C'est ce, restez connectés. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, bonsoir. Alors, si c'est la première fois que je suis arrivé sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapy. Ici, nous parlons d'immigration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que les informations fournies vous aideront à bien préparer votre projet d'immigration au Canada et surtout de bâtir une communauté noire, économiquement forte autour de l'entrepreneuriat. Alors, si ce sont des thèmes qui vous intéressent, je vous invite donc à vous abonner sur cette chaîne et à activer l'écho de notification pour ne pas manquer l'apparition de nos nombreuses vidéos. La fête nationale du Québec, encore communément appelée la Saint-Jean-Baptiste ou Saint-Jean est la fête nationale des Québécois. En vertu de la loi sur la fête nationale, le 24 juin est une journée fériée et chômée au Québec. Cette date est d'abord celle de la fête religieuse célébrant la naissance de Jean le Baptiste, qui s'est plus tard imposée à partir de 1834, comme fête nationale des Canadiens français. Reconnue jour férié pour la province de Québec en 1926, le gouvernement souverainiste du Parti québécois l'a déclarée fête nationale du Québec en 1977. Depuis 1984, le mouvement national des Québécoises et Québécois est officiellement responsable de la coordination des festivités qui se déroulent les 23 et 24 juin de chaque année. Bonnes fêtes nationales du Québec, bonnes fêtes aux Québécoises et aux Québécois. Dans ce tableau récapitulatif, effectivement, vous avez un condensé de toutes les fêtes que vous pouvez trouver au Canada selon la province dans laquelle vous vivez. Alors, si vous êtes en Alberta, vous avez le 1er janvier, jour de l'an, et vous l'avez aussi pour toutes les autres provinces, c'est-à-dire AB pour Alberta, BC pour British Columbia, MB pour Manitoba, MB pour New Brunswick, NL pour T9 et Labrador, NT pour T3 du Nord, NE pour la Nouvelle-Écosse, NU pour le Nunavut et ON pour Ontario, PE pour Prince-Édouard, QC pour Québec, SK pour Sashkathirouan et YT pour Yukon. Comprenez qu'ici, on a 10 provinces et 3 territoires. Selon la carte du Canada, vous pouvez constater sur la carte les 10 provinces et les 3 territoires. Alors, si on revient sur le tableau récapitulatif, c'est très important de connaître ces fêtes-là. Pourquoi? Parce que si jamais vous immigrez au Canada, dépendamment des provinces que vous vienne des cités ou bien les territoires, cela vous permettra de vous organiser, surtout de planifier vos vacances ou bien vos sorties en famille pour pouvoir profiter des différents fêtes qui s'appliquent à votre province. Donc, on totalise durant l'année, dans la province d'Alberta, 12 fêtes. Dans la province de la Colombie-Britannique, 9 fêtes. Dans la province de Manitoba, 9 fêtes. Et dans la province de New Brunswick, 11 fêtes. Dans la province de Terre-Neuve et Labrador, 10 fêtes. Dans la province de l'été étroite du Nord, 10 fêtes. Dans la province de la Nouvelle-Écosse, 10 fêtes. Et au Nunavut, on a 9 fêtes. Et à Ontario, on a 10 fêtes. Et au Prince-Édouard, la province du Prince-Édouard, on a 12 fêtes. Et au Québec, on a 11 fêtes de l'année. Et à Sacha-Turon, on a 9 fêtes de l'année. Et au Yukon, on a 10 fêtes de l'année. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà le tableau récapitulatif des différents fêtes qu'on a au courant de l'année. Et une fois en question, c'est important pour vous autres qui voulez immigrer. Et plus vous en savez, plus vous pouvez vous organiser et programmer vos vacances. Alors, dites-moi, est-ce que ce tableau récapitulatif vous a été utile? Est-ce que comme vous allez immigrer peut-être à Ontario, à Québec, à Prince-Édouard ou bien au Manitoba, vous connaissez maintenant les différents fêtes auxquelles vous serez confrontés tout au long de votre séjour au Canada? Si oui, prenez déjà vos actions, planifiez-vous. Et sachez que pendant les fêtes aussi, on fait beaucoup d'argent. Donc, si vous décidez de travailler et vous organisez avec votre employeur pour aller travailler pendant les jours fériés, alors soyez-en sûr, vous allez probablement avoir beaucoup d'argent. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser des commentaires, de vous abonner, de liker et de partager. Sur ce, bonne fête aux Québécois, bonne fête à tous ceux qui se sentent Québécois, bonne fête aux citoyens du monde, bonne fête à nous, bonne fête à vous. Et bien, c'est un jeu férié. Profitons-en. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501